10 ans après la promulgation de la loi Ce mardi 21 mars, TMC diffusait un magazine présenté par Julien Bellevert à l'occasion du prochain dixième anniversaire du mariage pour tous. Sur son compte Twitter, le journaliste de 40 ans a notamment publié un extrait montrant l'aboutissement du vote à l'Assemblée Nationale. Une séquence souvenir qui a fait réagir Christine Boutin, ancienne ministre et députée, fervente opposante au mariage entre les personnes de même sexe. Mais, sa réaction n'a guère été appréciée par Christophe Beaugrand. Sur Twitter, au sujet de l'adoption de la loi du mariage pour tous, Christine Boutin a estimé que ce moment tellement historique a eu un impact sur l'état de la France dix ans plus tard. La fondatrice du parti démocrate chrétien a regretté la superbe de l'idéologie woke, du genre, de l'écriture inclusive, du en même temps et du quoi qu'il en coûte. Des propos qui ne sont pas passés inaperçus auprès de Christophe Beaugrand, qui a fini par répondre à l'ex-femme politique, Madame Arrêtez de nous faire du mal. Christophe Beaugrand répond à Christine Boutin via son compte Twitter, l'animateur de TF1 a pointé du doigt les propos de Christine Boutin, après le documentaire d'hier sur les dix ans du mariage pour tous, voici ce que tweet Madame Boutin, a écrit Christophe Beaugrand. Avant de questionner l'ancienne députée, la retraite à 64 ans c'est notre faute aussi ? Celui qui est marié à Giselin a préféré mettre en avant le bonheur, l'amour, les familles réunies, la société apaisée, et l'homophobie qui décroît depuis le passage de la loi en 2013. Les désaccords entre Christine Boutin et Christophe Beaugrand ne datent pas d'aujourd'hui. Déjà en 2015, il s'était écharpé sur le plateau de l'émission Face à France sur Énergie 12. Vous participez à ce discours qui blesse très profondément. Les mots peuvent tuer vous le savez Christine Boutin, avait indiqué l'animateur de Ninja Warrior à son interlocutrice. Cette dernière venait d'être condamnée à 5000 euros d'amende pour incitation à la haine après avoir déclaré que l'homosexualité était une abomination, lors d'une interview accordée au magazine Charles. Nous employons des mots qui ne sont pas ressentis de la même façon par l'autre et ça fait partie des risques de la vie. Je suis désolé de me mettre dans cette hypothèse, que je ne peux pas imaginer, qu'un mot ait pu provoquer le suicide d'un jeune, c'était alors défendu Christine Boutin. Crédit photo, Jack Tribeca 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 Crédit photo, Jack Tribeca